... ou Samira El-Ghalia. Autre sujet maintenant, l'odeur de chlore dans les piscines ne sera-t-elle bientôt plus qu'un mauvais souvenir ? De plus en plus de villes ou de particuliers cherchent des alternatives parce que le chlore, ça peut irriter la peau, les yeux ou encore les voies respiratoires. D'autres techniques existent, mais le problème c'est qu'elles sont plus chères. Hervé Pigeanne et Julien Bervillier ont testé des bassins non chlorés en Vendée. Dans ce centre de loisirs vendéen, le plan d'eau est artificiel, mais la qualité de la baignade a tout de celle d'un lac de montagne. Pas de chlore, aucun produit chimique, rien pour venir gâcher le plaisir de ces vacanciers. L'avantage par rapport à un traitement chimique, c'est que les yeux ne piquent pas, une ougne douce, donc au contraire c'est effectivement très profitable pour le client. Jusqu'à présent, baignade naturelle rimaient avec phytoépuration. A la place du chlore, des plantes assurent l'élimination des matières organiques et empêchent le développement des bactéries. Rien de plus écologique. Mais la moitié du bassin rempli de végétaux n'est pas accessible aux baigneurs et l'eau ne peut être ni chauffée ni recouverte d'une bâche. Autant d'inconvénients qui disparaissent avec ce nouveau procédé. Après une filtration mécanique, puis biologique, c'est grâce à un rayonnement ultraviolet que l'eau est définitivement assainie. Avec une lampe UV, on va tuer les bactéries et on va faire un complément de désinfection grâce à de l'ozone généré dans ce même appareil. Ce qui retourne à la baignade ne contient aucun désinfectant. On a vraiment une eau cristalline sans désinfectant. Un système qui peut s'adapter sur n'importe quelle piscine existante. Et mieux encore, permettre de créer dans son jardin son petit coin de paradis tropical. Nous avons une plage à domicile, c'est vraiment magnifique. Vous voyez les enfants derrière, effectivement, qui peuvent se permettre de jouer dans le sable et avoir de l'eau plus profonde et en plus de l'eau naturelle. On ressort de l'eau, on n'a pas du tout la sensation d'avoir envie de se doucher ou de se rincer. C'est complètement naturel. On peut même croiser quelques petits étards de temps en temps. Sans sable, on va dire que ça va coûter 20% plus cher qu'une piscine classique. Là, sur un produit comme ça, on est vraiment sur un produit fini un peu haut de gamme. Un projet comme ça coûte environ 150 000 euros, tout compris. Qu'elles soient publiques ou privées, ces piscines sont encore très peu répandues. Mais le marché potentiel est énorme. Avec plus d'un million et demi de bassins, la France est le deuxième pays au monde en termes d'équipement, juste derrière les Etats-Unis. C'est l'un des arguments de vente.